Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour chers amis du collège Kadik Et oui, nous voici Millie et Tamiya pour vous présenter le journal de l'école Un journal des plus exceptionnels aujourd'hui Car j'imagine que vous le savez tous, ce soir est le grand soir Celui où aura lieu notre bal annuel Malheureusement nos caméras n'ont pas été autorisées à pénétrer dans le lieu top secret Là où tout va se passer Mais je peux tout de même apercevoir de là où je me trouve Celle qui ce soir sera peut-être élue reine de beauté Comme ce fut le cas l'année dernière Je veux bien sûr parler de Sissi, la fille de notre proviseur Je vais essayer de l'interroger pour vous Alors Sissi, quelques mots pour le journal de l'école avant le grand événement ? Non, rien du tout, dégage Je ne suis là que pour les pros du 20h J'ai pas de temps à perdre avec la classe biberon Mais c'est le journal du collège Et la liberté de la presse alors ? Oh Millie, les tétards de ton âge n'ont pas de liberté, c'est compris ? Et puis cette fête, c'est pas la vôtre, vous n'avez rien à y faire De toute façon, il y a un hic, il faudrait que tu te trouves un cavalier Et je ne vois pas trop qui voudrait d'une gamine dans ton genre Tiens, même eux, si tu leur proposais, ils s'enfuiraient en courant Et alors ? Des garçons, il y en a d'autres ? Ah oui ? Eh ben vas-y, trouve-toi un chevalier servant Et toi, Ulrich, est-ce que tu voudrais bien être mon cavalier ? Ben écoute, Millie, ce serait pas très raisonnable Je suis trop vieux pour toi Et de toute façon, j'ai déjà promis d'accompagner Yumi Alors ? Tu vois, qu'est-ce que je te disais ? Bah, fais pas cette tête Pour la boum des bacs à sable, tu auras sûrement ta chance En attendant, retourne faire joujou avec tes poupées Millie, Millie, attends-moi ! T'es fière de toi, j'espère ? Hein ? Ah Elita, ici Jérémy, tu me reçois ? Ah Elita ? Oh, salut ! Alors, ça va toi ? Moi la grande forme, et de ton côté ? Ça va, je n'ai rien vu de particulier du côté des tours Tout est calme Enfin, pour le moment Au fait, je crois que j'ai avancé dans mes recherches Pour que tu puisses venir vivre parmi nous La clé de la matérialisation ? Tu l'as enfin trouvée ? Eh ben, pas, pas tout à fait Mais j'y travaille Ce n'est qu'une question de temps Ensuite, Xana ne pourra plus rien contre toi Ni contre nous d'ailleurs J'ai confiance Millie, pleure pas On y sera à cette fête, crois-moi Pour le journal Monsieur Jim a donné son accord On est libre jusqu'à 9h On va perdre notre temps Ouvre les yeux, Tamia Il se fiche bien de nous et de notre journal Je les déteste, je te jure Je les déteste tous autant qu'ils sont J'en veux à la terre entière Arrête, tu dis ça mais tu le penses pas C'est la colère Ça va, tais-toi, toi aussi Fiche-moi la paix Oublie-moi C'est vrai qu'Ulric aurait pu faire un effort Dis pourquoi tu fais cette tête, Ulric ? À cause d'Emilie Tu n'avais qu'à lui dire oui Tu sais, moi, le bal du collège Même si c'est moi qui t'invite ? Faut dire que Sissy n'y a pas été de main morte Si la méchanceté fait partie des critères pour l'élection Elle n'a pas à s'en faire, elle sera réélue d'office Bah, ça sert à quoi la gentillesse quand on se prend pour Miss Monde ? Miss Monde, t'as dit ? Non, c'est Miss Immonde Toi, au moins, tu te moques de l'âge que j'ai, pas vrai ? Tous les deux, on se comprend C'est pas comme ces imbéciles de grands qui veulent toujours faire la loi Je te jure, pour eux, quand on est petit, on compte pour du beurre Mais si on échangeait les rôles, si pour une fois c'était nous les grands Crois-moi que là, ils rigoleraient plus Millie ? T'es là, Millie ? Allez, arrête de jouer les martyrs, on a du travail, je te signale C'est bon, ça va, j'arrive Bon, toi, t'as pas intérêt à t'en aller Je vais revenir, d'accord ? Au cas où tu l'aurais oublié, on a un reportage sur la fête à boucler Dites donc, vous deux, je ne crois pas vous avoir engagés pour jouer les pot-de-colle De toute façon, là, c'est une esthéticienne qu'il me faut et vous n'avez pas le profil Allez, je n'ai plus besoin de vous, du vent Si, si, nous on pensait que... Eh bien, arrêtez, c'est un conseil Pensez, c'est pas votre truc Des gamines à notre fête annuelle Non mais, puis quoi encore ? Et cette jeune crétine qui a le culot de vouloir inviter Ulrich J'en rêve Si Ulrich allait au bal avec une autre que Yumi, ça ne pourrait être qu'avec moi Moi, la star, la diva du collège J'en rêve Qui, qui est là, répondez ? Tout va bien, jeunes gens, tout va bien, regagnez vos chambres Chouette, cette fois, je crois qu'on a un scoop On devrait peut-être jeter un petit coup d'œil histoire de s'assurer que Xana n'est pas dans le coup Alors, à ton avis ? Un bête court-circuit, trop d'appareils branchés en même temps Ah ça, la chaîne, les lampes, l'épilateur, tout ça branché sur une seule rallonge, faut pas s'étonner Sans compter la machine à muscler le cerveau ? Oh ben non, ben non, celle-là, elle a jamais pu comprendre le mode d'emploi Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle l'a pas volé C'est pas moi qui dirai le contraire Oh ben non ! Mon ours a disparu ! Je vous y prends, l'accès de la remise est interdite à tous les élèves Désolé monsieur Jim, mais c'est à cause de mon... Je veux pas le savoir, j'ai dû vous le dire quelques centaines de fois, cet endroit est très dangereux Regardez autour de vous, tous ces outils rouillés, ce n'est pas un terrain de jeu Mais... Il n'y a pas de mais Bien, j'espère que cette fois c'est assez clair Zone interdite, accès réservé aux adultes Bien sûr, avec vous tout est toujours interdit Oh là, attention jeune fille, il vaudrait mieux le prendre sur un autre ton, c'est compris ma petite Et voilà, ma petite c'est toujours pareil À croire qu'il n'y a que les grands qui ont droit au chapitre Ah je vois, je vois, on veut jouer les grandes Bien parfait, reportage ou par portage, toutes les deux Ce soir vous resterez enfermés dans vos chambres Bravo, très bien joué, Milly, on peut dire adieu au bal Mais maintenant filez ! Regarde au moins les photos, elles sont drôlement bien réussies Ben alors, un souci, Milly ? On lui a volé son ours en plus Et c'est un grand qui a fait le coup, ça c'est sûr Ben oui, t'as raison Regarde bien la photo, on le voit là Il est là ? Chez Sissy ? Oh ça ne m'étonne pas, j'aurais dû m'en douter Ha ! Cette sacrée Sissy ! On va bientôt la retrouver jouant à la poupée Allez, c'est parti, on va le chercher Si Jim nous retrouve dans les couloirs, ça va être notre fête, Milly Allez, retournez dans vos chambres, je m'en charge C'est quoi tout ce raffu ? Qui est là ? Montrez-vous ! Et vous, attention, je suis une ceinture noire, ouais Et vous êtes formel, Jim, il s'agit bien de votre agresseur Et vous dites qu'il était expert en arts martiaux Bon, il faudrait peut-être mieux ne pas prévenir la police, n'est-ce pas, Jim ? L'accident de Sissy, c'était... c'était quand même étrange, non ? C'était un court-circuit, un bête court-circuit, tu l'as dit toi-même ? Oui, mais j'ai un doute, tu vois de quoi je veux parler Dans ce cas, vaut mieux rester discret, les murs ont des oreilles Bon, mais je dois rentrer, il faut que j'aille me préparer pour la fête Comme quoi, il n'y a pas que des avantages à être externe Plains-toi, toi t'es pas réveillée à 6h du mat', t'as de l'eau chaude dans ta douche et tu dors pas avec Ode et ses odeurs À tout à l'heure Ode, vous cherchez quelque chose ? Oh, non, c'est juste que j'ai appris pour monsieur Jim On sait qu'il a attaqué ? Non, pour l'instant, notre prof de gym a besoin de repos Xana dans un ours en plus ? J'en suis presque sûre Toujours là où on l'attend le moins Bon, alors qui y va et qui reste ici ? En tout cas, pas d'omission en solo, c'est trop dangereux sans Yumi Celui qui fera le plongeon seul n'a aucune idée de ce qu'il attend là-bas Je suis volontaire Qu'est-ce que je viens de dire ? T'as peut-être une autre solution ? Il y a eu deux accidents, on peut pas laisser le collège sans surveillance Et tu sais bien que même avec le retour dans le temps, s'il y a un accident, c'est irréparable Il a raison, vous y allez, moi je reste Je vous communique tout ce que je trouve, d'accord ? Allez, et saluez qui vous savez pour moi ? Mmh Sous-titrage ST' 501 Aélita Aélita, Aélita, ici c'est Jérémy, tu me reçois ? Salut On soupçonne Xana d'avoir lancé une attaque, tu as remarqué quelque chose ? Non, toujours rien Mais on peut regarder de plus près ? Écoute, je t'envoie Aude, il va plonger en solo Ulrich a dû rester en base arrière pour surveiller l'action du virus au collège Aude a l'air d'être prêt, où t'en es de ton côté Ulrich ? Confirmation, on a un problème et un gros Sous-titrage ST' 501 Jérémy, ça devient sérieux, l'ours a réussi à quitter l'école S'il est sous le contrôle de Xana, il n'y a aucune chance pour qu'il se calme Il va s'en prendre à tout ce qui bouge, à commencer par ses pires ennemis, vous Oh, Yumi Tu vois cela ? La tour que Xana a activée ne doit pas être bien loin d'ici Ouais bah, pas là-dedans en tout cas Peut-être sur un des plateaux alentours Oups, oh oh, trop tard, le commissaire d'accueil est arrivé Allez, Yumi, décroche Aude, qu'est-ce qui se passe ? Flèche laser Aude, tu viens de perdre encore dix points de vie Non, sans blague Aude, je crois qu'on n'est pas trop le choix Ulrich ? Aude, calme ! Excuse-moi, tes parents sont là ? Non, ils sont sortis Ok Allez, viens, faut pas rester ici Une minute, tu peux m'expliquer ? On n'a plus le temps Allez, viens Attention, Odd, c'est chaud, tu n'as plus que cinquante points de vie Flèche laser Eh ben, on peut pas te laisser seule une seconde, hein ? Odd, je crois que j'ai trouvé quelque chose Oh non Par là Jérémy, ici Ulrich Yumi est avec moi Enfonce au bahut Va falloir faire évacuer tout le monde Tu dis à Odd de se remuer C'est chaud ici Odd, dépêche Nous n'ours pique une grosse colère Ça va, ça va La tour activée ne doit pas être très loin Regarde bien Oh non Houston, on a un problème Bon, Odd n'a pas encore trouvé la tour activée Fais évacuer les chambres Je vais à la salle des petits On a trouvé la tour, Jérémy Bravo, bien joué Maintenant, dépêchez-vous de la désactiver Ouais, laisse-moi juste quelques secondes, le temps de saluer un vieux pote Abrèche les politesses Tu n'as plus que 50 points de vie Si jamais ils te touchent Ah Ulrich, vous auriez quand même pu faire un effort Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue débraillée, hein ? Bon allez, je laisse passer pour cette fois Mettons ça sur le compte de vos fréquentations douteuses Allez, amusez-vous bien et faites pas cette tête On croirait qu'il va y avoir une catastrophe Ulrich, alors très cher Et où est votre cavalière ? La prochaine fois, faites donc appel à moi Et maintenant, voici le moment tant attendu Le clou de la soirée L'élection de celle qui sera la reine de beauté de cette année Oh bon, tu m'excuseras C'est l'heure de mon triomphe Très sympa, très chaleureux comme accueil Jérémy, Ode ne va jamais y arriver tout seul Bien sûr que si Ode, allez, vas-y, faut mettre dans le mille Très chers élèves Cette année encore, voici venue l'heure d'élire celle qui selon vous incarne de la plus belle des façons A la fois la grâce, le charme, la beauté et l'élégance Et voici notre première candidate Arrêtez ! Arrêtez, écoutez-moi tous Il va falloir qu'on évacue la salle Je vous demande à tous de sortir dans le calme Je ne plaisante pas à nous Nous sommes sur le point d'être attaqués par un ours en plus géant Oh ! J'en étais sûr ! Moi aussi je l'ai vu ! Moi aussi j'ai vu l'ours en plus géant ! Silence ! Bouclez-la, vous tous ! Taisez-vous, bande d'idiots ! Vous ne voyez donc pas ce qui se passe ? C'est une ruse ! Une ruse ignoble pour m'empêcher d'étrer lui encore une fois ! Un ours en plus géant, non ! Mais pourquoi pas King Kong tant qu'on y est ? Aude, là c'est maintenant ou jamais Un pas ! Aelita, à toi, fais vite Ilrique ! Ulrich, tu n'as rien, ça va ? Bien sûr Paré pour le retour dans le passé, Yumi Ulrich, est-ce que tu voudrais être... tu voudrais être mon cavalier ? Mais avec joie, Millie, rendez-vous ici à 8h C'est vrai ? Bien sûr Tu m'en veux pas trop, Yumi ? Mais pas du tout De toute façon, mon chevalier servant va m'accompagner, n'est-ce pas, Odd ? Quoi ? Mais enfin, Ulrich, toi et cette... cette espèce de bébé ? Eh ben oui, tu vois Mais pas de souci Dès que tu te seras fait greffer un deuxième neurone J'accepterai peut-être de sortir avec toi J'espère que tu ne rates pas ça, Tavia Tiens ! Tu plaisantes ! Ça, c'est un scoop ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501